Attendez, moi je pense que vous crachez à la gueule des soignants. Mais qui crache à la gueule ? On crache pas à la gueule. Nous sommes avec Mathias Wargon, le chef du service d'urgence de l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Bonjour docteur Wargon. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, bon maintenant on a tous compris, on sait ce qu'on a à faire, allez on ouvre, on lâche et puis c'est de la responsabilité. Non mais on peut prendre exemple sur l'Angleterre, le Danemark, c'est assez marrant, on prend exemple à chaque fois qu'on relâche, jamais quand les mesures sont plus dures. On a vu ce qui s'est passé avec l'Autriche quand ils ont décidé de rendre la vaccination obligatoire, là on ne prenait pas exemple. Non mais c'est une question de responsabilité, là je comprends que tout le monde en a marre, moi le premier, on a envie de relâcher, mais la question c'est qu'on ne sait pas où on va en fait. Au micron on a l'impression que c'est moins grave, mais le nombre d'hospitalisations lui ne baisse pas. Alors il baisse en réanimation, mais il ne baisse pas dans les services d'hospitalisation conventionnelle, soit par des gens qui ont des Covid respiratoires, soit par des gens qui ont ce qu'on a appelé des Covid fortuits. Mais la plupart des Covid fortuits qu'on voit, ce n'est pas le jeune de 18 ans qui s'est fait mal au basket. C'est des patients qui décompensent en partie à cause du Covid, où la cause initiale c'est le Covid. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis on ne connaît pas les effets à long terme d'Omicron sur les séquelles de Covid par exemple, ça on n'en sait rien. Et donc on va dans le noir, tout le monde a envie de lâcher. Oui mais comme Omicron touche tout le monde, c'est là que je ne comprends pas votre raisonnement. Parce que de toute manière, Omicron est là et il y a 500 000 cas, et c'est officiel, 500 000 cas par jour officiellement. Oui j'ai compris, mais Omicron touche tout le monde parce que personne ne fait gaffe en fait. Oui donc on voit bien qu'on arrive bien à vivre en ne faisant pas gaffe. Vous savez qu'il n'y a quand même une vie en dehors des urgences, c'est derrière quoi. Ah bon ? Il y a une vie en dehors des urgences, c'est derrière. Non mais si vous avez téléphoné pour m'expliquer que je suis un nul et que je ne sais pas ce qui se passe derrière, je ne peux pas raccrocher. Il y a une vie en dehors des urgences et derrière. On a le droit de ne pas vous être d'accord avec vous Mathias Vingon. Je sais que le chef des urgences que vous êtes a une compétence sur les urgences. Non mais j'ai une compétence comme citoyen aussi non ? Bah oui mais nous aussi ! Et je ne parle pas des urgences ! Non mais après, attendez. Moi je pense que vous crachez à la gueule des soignants. Mais qui crache à la gueule ? On crache pas à la gueule. Écoutez-moi, ça fait deux ans qu'on fait un ultra marathon. Et là vous nous dites ok on va relâcher et ce qui se passe aux urgences c'est en réa. C'est exactement ce que vous venez de dire. On n'en a rien à foutre. En fait la réa on s'en fout. Mais parce que Omicron est déjà là, c'est factuel. Moi je ne dis pas qu'il faut se relâcher ou pas, c'est factuel. Omicron déjà touche tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez mon avis en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Non mais laissez-le finir. C'est pas bon donc c'est pas la peine de m'appeler. Allô ? Non mais allô quoi ?